Les spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la refus de l'actualité. Dans le cadre de la campagne électorale, la caravane Djomai Président en provenance de Jigenshore est arrivée aux environs de 17h ce dimanche à Sédjou. Dans une déclaration, Ousmane Sonko a averti les ministres de l'Intérieur sur une éventuelle attaque de sa caravane entre Sédjou et Kolda, où la caravane Djomai Président pourrait croiser celle d'Amoudoubah de Benobok Yakart. Il a rappelé qu'en 2019, sa caravane avait rencontré celui du candidat Makissa, la Jigenshore, et rien de grave ne s'était produit. S'adressant à Amoudoubah, il dira qu'il s'appelle désormais Ken Bougoul, puisque celui qu'il a choisi même ne l'aime pas. Selon lui, pourquoi il serait aimé par des Sédjou à qui il a demandé un score de 65% au soir du 24 mars en faveur de la coalition Djomai Président, déclarant également avoir les mains propres après 15 ans aux impôts et domaine. Bacirou Djomai Président va dans les jours à venir faire une déclaration de patrimoine. Il demande au Président de la coalition au pouvoir de faire de même pour que les Sénégalais chassent ce qu'un fonctionnaire peut avoir comme fortune s'il n'a pas les mains sales. Pour échapper à la prison, le coordonnateur de la mafia, Kachikachi, avait refusé de déférer à la convocation de la division des investigations criminelles et fuyé dans la foulée du pays en avril 2023. Après une cavale de plusieurs mois, Oudman Diagne est revenu au Sénégal à la suite de l'adoption de la loi d'Amnesty. Le membre de l'ex-passif sous le coup de mandat d'arrêt international a été aperçu à Jigenshor dans la caravane de Djomai Président. Un exemple à l'attention des politiques, Amadou Bah dans les bras de Khalifa Salm. On se tape l'accolade, on prie l'un pour l'autre en toute décontraction et en toute complicité. L'image est forte et symbolique, mais elle est surtout belle. Elle exprime le fair play, le sens des responsabilités, mais surtout le dépassement de soi et le patriotisme. Les deux candidats, tous blancs vêtus, donnent l'exemple aux hommes politiques qui se regardent en chien de foyance. Ils démontrent qu'adversité ne signifie pas relation conflictuelle, elle peut être saine et constructive. Sur l'international, le Niger a dénoncé samedi dans la soirée avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Un accord signé en 2012 alors que les Américains disposent aujourd'hui d'environ un millier de soldats dans le pays, ainsi qu'une importante base de drones à Agadez. La télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, a jugé cette coopération injuste et ne répondant pas aux attentes. Selon le colonel-major Amadou Abdelhaman, l'accord de coopération serait une simple note verbale unilatéralement imposée par Washington. Le document contraindrait le Niger à payer ses factures liées aux taxes des avions américaines, ce qui coûterait plusieurs milliards, indique le porte-parole. Ce dernier du département d'État américain, Matthew Miller, a fait savoir sur son réseau social X que Washington avait pris connaissance du communiqué du CNSP et qu'il faisait suite à des discussions franches sur son préoccupation concernant la trajectoire de la junte au pouvoir. A noter que les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-jihadiste dans le pays. Pour la première fois en Libye, la présence d'une société sécuritaire privée américaine est signalée à Tripoli. Le but est de procurer des formations militaires aux groupes armés afin de les intégrer dans les forces officielles de l'État. Il s'agit de la société américaine Amentum, active dans le domaine de la sécurité, affiliée au département d'État américain et à la défense. Créée en 2020, elle succède à l'entreprise militaire Dymd Corp qui travaillait également avec les deux ministères et qui dispensait des formations aux forces sécuritaires en Irak et en Afghanistan, entre autres. Une personne est morte et 11 autres ont été blessés dimanche dans de nouvelles frappes sur la région de Belgorod frontalière de l'Ukraine et visée par de nombreuses attaques, a indiqué le gouverneur local. Un homme qui se trouvait dans un parking a été tué, a-t-il précisé sur Telegram. 11 personnes ont été blessées à différents degrés de gravité, a-t-il ajouté, après avoir déjà annoncé le matin le décès d'une adolescente dans une première série d'attaques. En sport, la Ligue en Sénégalaise disputait ce week-end sa 17e journée. Elle est marquée par la défaite de Tenguej FC face à Kijewa et FC 4-3. Avec cette défaite à domicile, le club Rufussois perd la première place au profit du Giraffe de Dakar, tombeur de l'US Gorée. Grâce à une différence de buts plus 13 contre 11 favorable, le Giraffe, 31 points, s'empare de la première place du classement. Avec une belle et spectaculaire victoire contre Tenguej FC, le GFC complète le podium avec 28 points au compteur. C'était tout, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes, Bloc 221 TV.